Mais là, peut-être encore plus qu'avant. Peut-être pour ça aussi qu'il y en a plus. Oui, non, 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 c'est parce que c'est devenu un marché. Le rire est un marché maintenant, c'est devenu, c'est comme le foot, hein. Non mais, c'est vrai, on a besoin de rire, c'est-à-dire, on a besoin de... Moi, j'ai toujours considéré que le rire, c'est un peu, vous savez, si on imagine une cocotte minute, vous savez, avec... il y a cette pression, et puis cette petite languette, où la peau sort, c'est ça le rire. Le rire, c'est quand ça va mal et qu'on projette, on projette ce mal-être, on le projette et on le projette avec vous. Et ça développe beaucoup de situations, le rire. On va appeler le fou du roi, pour certains. C'est votre première visite à Maurice ? Je suis venu à Maurice en vacances. Il y a 5 ans, et puis il y a 10 ans. Et moi, je suis toujours apprécié, évidemment. Ça, on va passer à Paris, hein. Vous voulez dire quelque chose, peut-être, non ? Ah, peut-être, oui. Bienvenue, bienvenue à celui de Maurice. Je suis grand Mauricien, oui. Bienvenue au Grand Mauricien, qui fait partie d'un grand groupe Starwood, avec d'autres hôtels, comme le Mauricien, et le Cheratamou Esténéon. Bientôt, ça registre, il va s'ouvrir au sud de l'île. Et voilà, il faut quand même dire, je ne suis pas forcé, je suis escadénal. C'est gentil, c'est ma femme qui m'a bien appris. Et voilà, comme Ron m'a proposé, je me suis en train de faire. Il faut vraiment, il faut vraiment encore. Je ne vous connaissais pas. Ça a l'air rigolo, quand même. Vous connaissiez ? Non, 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 mais j'ai entendu le nom, quand même. Parce que je regarde pas mal de films français, parce que j'adore les films français. C'est vraiment des films qui ont beaucoup de caractère, très fin, et surtout les comédiens. Tu penses que vous faites les meilleurs films au monde ? Il y a beaucoup de films en anglais, qui maintenant, qui ont été faits en français d'abord. Comme les 3 ou 1 BD, tout ça. Et voilà, je dis, écoutez, il faut vraiment qu'on aille dans l'avance, parce qu'il faut rigoler dans le monde, parce que c'est vraiment trop triste ce qu'il se passe dans le monde d'aujourd'hui. On a bien rigolé, et on a dit, voilà, grand mot et chien. C'est un grand support pour qu'ici, sur l'île Maurice, on peut bien rire un petit peu, quand même, parce que la vie n'est pas très facile à revenir. Mais bienvenue. Merci beaucoup. Et une fois de plus, je vous remercie de votre accueil. C'est tellement sincèrement, très grand, les chambres sont superbes, mais je vais pouvoir me reprendre. Vous pouvez remarquer, hein ? Non, c'est bien de le dire. Non, mais en plus, il y a plusieurs restaurants. Ça va se payser un peu. Parce que je me souviens, dans les secteurs, tu vois un restaurant, les mêmes, la même table, la non-vare, je ne suis pas le tour, là. C'est bien. Et je me suis promis de manger que du poisson. Que du poisson. Voilà. Vous allez rester jusqu'à 14. Pardon ? Vous allez rester jusqu'à 14. Je suis là jusqu'au 11. Allez, j'ai le temps. J'ai le temps de migrer, hein ? Non, mais j'en prie pour visiter aussi un peu. J'avais été à Pamplemousse il y a 10 ans. Et j'avais parlé avec un monsieur qui m'a dit que c'était en réflexion, que ça allait être retapé et tout. Donc je viens de tourner voir si les travaux étaient faits. On est autour de l'île. Lorsque je redoute le plus, c'est la voiture. Alors je vais te dire, parce qu'il faut se marier un peu. Ce matin, on m'a accompagné. Et alors, c'était génial parce que j'étais un peu dans le sommeil et je tourne ma tête. Et nous, en France, le volant, il est à gauche. Je tourne ma tête et je vois qu'il n'y a pas de volant. Et je vois qu'il n'y a qu'à un côté. Et je dis, le conducteur, il n'est pas là, et sa femme, elle est à un côté. Et elle est au tout seul. C'était très bizarre. J'ai un peu peur de prendre la voiture. Parce que je ne suis pas vraiment habitué. Entre la gauche, la droite, bon, on va voir. Je vais essayer de me trouver une conductrice. Voilà, on va voir. On le croit. Vous êtes qui seul ou en famille ? Pardon ? Vous êtes seul ici ou en famille ? Je suis tout seul. Les enfants devaient venir et puis je ne sais pas, j'attends une réponse dans deux jours. C'est là, on se déclasse. Mais ça me perdait bien d'être tout seul aussi. Parce que les enfants, c'est aussi un autre travail. C'est pas rigolo tous les jours. Alors, j'ai trois enfants. J'ai une fille qui s'appelle Kenza, qui a 16 ans. J'ai un fils qui a 10 ans, qui l'appelle Ryan. Et Shanael, qui a 3 ans. Celle-là, c'est un numéro. Donc, je suis papa. J'ai une vie d'homme normale. Je suis comme tout le monde. Il y a des hauts, il y a des bas. Je n'ai pas peur de parler des hauts, je n'ai pas peur de parler des bas. On considère toujours qu'un artiste est quelqu'un, un surhomme. mais c'est faux. C'est toujours une vision de l'esprit qu'on a. Non, non. On est comme tout le monde. On a aussi ces douleurs, on a aussi ces moments de bonheur. Et voilà. Et mon moment de bonheur, c'est quand je suis sur scène et quand je le joue. C'est un vrai plaisir. On va dire que c'est malheureux. Voilà. Est-ce que vous avez encore des autres questions ? Et puis, je voudrais en remercier aussi toute l'équipe. parce qu'il faut parler aussi mais ça peut-être que je vais en parler. C'est quand même un... Il n'y a pas qu'un spectacle, il y a d'autres spectacles. Et il faut mettre un peu en avant aussi tous ces jeunes comédiens qui vont jouer leur spectacle. Bon, je crois que vous connaissez tous ce comique. Il y aura mille femmes, il n'y aura pas été, il y aura marie, marie avec un nouveau bébé avec « Oui pour la vie ». Et bien sûr, il y aura tous les comique au-delà du jour avec un spectacle qui va s'appeler « LOL ». Et je crois que je prends un petit pamphlet. Il y a toute la programmation là-dessus. J'espère vous voir. On remercie encore une fois au chef directeur, Spahine et tout le monde de votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. pour votre question. Allez. Bye.